voilà bonjour à tous un bonjour j'aimerais savoir si le son est bon maintenant voilà j'ai relancé le direct tout à l'heure le son est bon alors même si c'est deux personnes ça même c'est une personne connectée signalé moi si le son est bon c'est le son est bon moi je commence les commentaires moi je vais les lis après parce que moi ce que je veux parler ce que j'ai le coeur là qui brûle il faut que je parle si le son est bon si allez moi s'il vous plaît si le son est bon je commence pas c'est veut plus avoir les mêmes je veux plus comment les mêmes bêtises comme tout à l'heure le si le son est bon dit moi que le son est bon et je lance directement à ce j'ai des choses a dit ce que je dois dit faut pas que ça prenne le temps mais n'aime pas fait les directs d'une l'édition long 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 là le son est bon j'aurai à plus de 50 personnes connectées dites moi si le son est bon non merci pour le coeur mais si allez moi si le son est bon très bien le son est bon avant de commencer mon direct ce matin je voulais d'abord que nous gardons une minute de silence dans quelques secondes passer une nuit c'est beaucoup le silence ou ces jeunes que me dans la guerre qui se passe pour nos eaux que ce soit du côté des gens qui combattent pas ce sont aussi les enfants des gens c'est vrai qu'ils ont choisi la mauvaise façon pour se plaindre que ce soit du côté de nos soldats dont une pensée vraiment pieuse pour ces jeunes qui meurent sur le champ des batailles nous avons tous mal ça nous concerne nous tous hommage également à tous ces soldats là qui combattent pour la paix parce que c'est grâce à vous sans vous c'est que le pays devait être déjà vraiment dans un chaos très bien eux vous savez quand j'annoncé mon direct les gens sont venus écrit que si on veut parler des influenceurs tu aussi te classer dans le rang des influenceurs ça m'a fait rire parce que vous ne savez même pas ce qu'on appelle un influenceur il faut d'abord aller sur google tu tapes c'est quoi un influenceur quelqu'un qui peut déjà faire un direct qui peut qui peut parler jusqu'à dix mille personnes écoute mon cher ami c'est pas donné tu connais ce qu'on appelle dix mille quinze mille personnes mille deux mille jusqu'à dix mille quinze mille je connais mille personnes parce que quand facebook a donné le pouvoir à tout le monde aujourd'hui d'insulter n'importe qui de dire ce qu'il veut vous profitez vous cacher derrière vos caméras vous raconter n'importe quoi maintenant je m'adresse aux chômeurs qui sont là qui nous mirois de la belle vie les chômeurs qui sont sortis ces jours-ci pour s'attaquer aux deux jeunes braves dames camerounaises qui se battent vous avez dit que je m'attaque à la basse non je vais vous donner les raisons pour lesquelles je m'attaque pas à la basse et je m'attaque non plus à la diaspora je vais revenir vous savez j'ai plus les renseignements sur vous les influenceurs sont les mieux informés sur quoi que ce soit moi je reçois les informations surtout il dit surtout c'est des personnes maintenant dès qu'il y a quelque chose d'actualité moi je n'ai pas même plus honnête on m'envoie les images peu importe le domaine il est que présentement sur moi je vous dis là j'ai des personnes qui m'envoie des choses comme ça et moi je ne fais pas les directs de clash moi je ne fais pas les directs en dehors de l'histoire qui s'est passé la petite fille de boya moi je n'ai jamais fait un direct pour dire ceci quoi que ce soit même les marches même tout ce que vous faites là-bas même que ce soit même les marches du pays moi je n'ai jamais fait un direct pour dire ceci ou cela non parce que je n'ai pas créé ma page facebook pour 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 insulter les gens ou bien pour créer des problèmes non c'est une page de divertissement tout à l'heure mon direct a été interrompu parce que le son ne passait pas les gens m'écrivaient parce que moi j'ai lancé le direct je parlais ça va même pas je n'ai lisé pas les commentaires c'est mon manager qui est administrateur également de ma page qui m'a écrit si m'a signalé jusqu'à m'appeler même j'étais toujours en créé par les c'est lui qui arrête mon direct parce qu'il est administrateur c'est lui qui arrête mon direct il m'appelle mon manager patrick kenya kamga c'est lui qui m'appelle me dit que les gens se plaignent que le son ne passe peut-être qu'on suit à babadé on ne t'entend pas c'est où parce que j'étais au champ je voulais vous montrer mon champ parce que ne pensez pas que parce que aujourd'hui quand c'est quelques-uns sont derrière sur les réseaux sociaux ils pensent que c'est derrière la belle vie même le président nous a dit que la terre ne trompe pas il faut se battre moi c'est un message que je passe à ces jeunes les réseaux sociaux c'est bien beau vous mangez là les réseaux sociaux mais il faut penser aussi à demain qu'on peut vous couper les réseaux sociaux là vous comprenez moi je fais les champs moi je fais les champs je vais vous montrer mon champ mais le réseau ne passait pas là bas le réseau ne passait pas bien là bas le réseau ne passait pas là bas vous comprenez mais c'est pas un problème je suis sorti très tôt je suis allé au champ avant de revenir je me reviens je reviens donc maintenant pardon excusez moi au chômeur basse bon pas au chômeur basse à ceux là qui usurpent le titre de la basse pour se faire voir parce qu'en réalité moi j'ai enquêté sur vous les la mort de ces gars là ils n'ont pas d'emploi ce sont des gars qui sont partis du pays et ils ont même pour avoir le visa ils ont signé qu'ils sont des tchèlés et comme au pays on n'accepte pas les tchèlés donc les gars signent là bas pour dire que bon ils ne peuvent pas rester au pays parce que on refuse les tchèlés pour avoir le visa ici là bas qu'ils sont tchèlés pour partir maintenant qu'ils arrivent maintenant il n'y a pas le work il n'y a pas le travail mais c'est compliqué maintenant pour avoir la carte de séjour maintenant les gars font des mouvements comme vous voyez créer ils inventent les histoires qu'ils bagagent contre les influenceurs ils créent des mouvements pour avoir des vidéos les images pour les démontrer comme preuve qu'il y a génocide au Cameroun et tout pour qu'on les donne la carte de séjour beaucoup facilité comme preuve non parce qu'il faut les preuves donc voilà un peu comment il se cache ces jeunes mamans là vous attaquez les deux jeunes braves femmes qui se battent pour avoir une place dans la société moi je suis contre je vous assure et moi j'ai programmé ce direct pourquoi j'ai écouté le le direct de Calibri Calibro de Marc Seigneur parce que ce sont les les membres les membres forts les créateurs même de la base c'est vous j'ai compris qu'en réalité ce n'est même pas la base qui était dehors parce qu'il y a cette impression que table de casserole les mamis que nathalie quoi aïcha camoise et muriel blanche ont gagné la base a arrêté la vraie basse mon frère connaissait la vraie basse la vraie basse qui a chassé non qui ce n'est pas facile donc c'est que si les gars la sortent nathalie ne pouvait pas ça c'est une parenthèse quelqu'un me dit rester dans mon couloir je reste dans mon couloir je suis bel et bien dans mon couloir je suis bel et bien je lis les commentaires je suis bel et bien dans mon couloir je suis dans mon couloir vous avez attaqué les influenceurs c'est pour ces raisons que moi je parle et jusqu'ici jusqu'à preuve de concret je pense que je suis le seul influenceur même qui s'indigne à cette situation vous levez vous dites que vous attaquez à muriel blanche parce que ce sont les influenceurs tout ce que muriel blanche a fait vous n'avez pas vu les dons qu'elle fait à l'orphelinat les billets d'avion qu'elle paye à ses collègues artistes pour ne citer que ça et tout le reste tout ce que nathalie fait aussi là vous ne voyez pas bien vous dites que vous combattez les influenceurs je vais vous dire une chose qui sont ces gens que vous appelez les influenceurs quand samuel était au par exemple mais seulement bonjour sur sa page facebook le matin à moins de 24 heures et l'ombre 15 mille commentaire mais qu'il est aussi un influenceur non c'est l'influenceur pourquoi les gens bien vous l'attaquez pas moi je veux juste que vous confirmez votre bagarre et tout contre les influenceurs qui doivent s'indigner vous avez les joueurs là-bas non les grands joueurs internationaux là-bas hein vous avez les grands joueurs là-bas pourquoi vous les attaquer pas parce qu'ils ne s'indignent pas aussi de la situation et tout pas ça tout ce qui se passe quand vous les attaquez pas j'ai vu d'autres relations et que eux ils ne savaient pas que sir était venu là-bas et tout et il faisait son direct qu'il était à l'ario pour dire qu'il revenait au pays pour aller faire la vidéo sur le stade de l'embé vous présentez le stade que le stade est prêt pour recevoir la canne vous n'avez pas vu l'ovos aurait été bouché après vous dites que vous n'étiez pas au courant vous n'étiez pas au courant de quoi vous n'êtes pas allé là-bas à l'ambassade attaquer pourquoi grand frère kalibi kalibo il faut mettre l'ordre dans ton combat quand on dit qu'on combat vous venez combattre encore la jeunesse vous dites vous venez encore combattre la jeunesse qui est le fait de lance la jeunesse qui est l'avenir de demain vous venez combattre ces jeunes là est ce que c'est normal quelqu'un me demande que en quoi ça me concerne mon frère ça me concerne parce que c'est vrai que je n'aime même pas encore le passeport mais je peux aspirer venir un bain de main et si vous m'attaquez vous visez là que vous appelez la poudre on n'est même pas c'est la poudre ou baisse les trucs vous avez même vous vous avez mis vos grimmards les dents pour verser sur les gens si on entend après que aïcha a eu un problème des yeux ou bien sur la face vous allez nous dire ce que vous avez versé sur son visage moi il vous dit je ne venais pas nous que c'est la poudre ça c'est une parenthèse quand vous faites ça ça me concerne ça ne me concerne ça me concerne même si les autres ne parlent pas je dis ce que j'ai à dire parce que ce n'est pas normal pour mettre de l'autre parce qu'on dit que quand vous dites que vous combattez pour la libération ou bien pour quoi que ce soit restez dans vos idéologies restez dans vos idéologies ne confondez pas les choses vous vous attaquez aux jeunes quelqu'un m'a demandé que est-ce que je peux montrer Nathalie quoi à ma fille que j'ai à la maison comme modèle je dis bien et bien oui Nathalie quoi d'aujourd'hui est le modèle même pour moi d'aujourd'hui peut-être Nathalie quoi d'hier je peux ne pas dire à ma fille mais Nathalie quoi d'aujourd'hui mon frère je suis une batane et elle vous a même dit que elle n'a même pas de committee manager comme moi elle gère ses pages elle-même mon frère c'est le travail il faut donner le café à la dame là ce n'est pas facile vous comprenez je suis aujourd'hui au plus tard ce soir nous serons 55 000 abonnez à ma page facebook mon frère c'est parce que ce que je fais et bien en moins de sept mois je n'ai pas de committee manager je n'ai jamais rien posté sur ma page je fais les vidéos je mets vous aimer et vous vous abonnez parce que quelqu'un s'abonne ça veut dire que ce que je fais l'intéresse quelques brebis galets sont venus écrire en commentaire qu'ils vont se désabonner de ma page parce que le gouvernement m'a payé pour venir m'attaquer à la base moi je vous ai dit je ne sais pas combien de frères vous dit aucun membre du gouvernement ne m'a jamais contacté vous comprenez et ce n'est même pas mon choix si c'est dans le sens d'attaquer les gens moi je ne souhaite même pas attaquer moi les gens non mais si c'est que le gouvernement on condamne pour autre chose pour les blagues pour beaucoup pour parler peut-être pour montrer pour montrer à la jeunesse qu'il faut travailler tout ça il n'y a pas de problème mais si c'est dans le contexte des trucs politiques moi je ne fais pas la politique maintenant vous nous obligez à faire la politique quand vous nous demandez quand vous nous demandez d'aller parler des choses mon frère nous sommes au pays et nous sommes dans un gouvernement qui nous donne la vie moi je suis au Cameroun moi je ne peux pas être là et moi je m'attaque aux gens qui me donnent la vie parce que mon gouvernement nous me donnent la vie et c'est la politique c'est un terrain glissant c'est pas évident de se lever il faut avoir beaucoup de courage même pour parler comme je parle il faut avoir beaucoup de courage tu peux finir parler un gars c'est moins gentil quand on est que gars entre ici si en parlant là je glisse je dis ce qu'il ne fallait pas moi-même je sais ce qu'il faut dire vous comprenez vous restez en bain parce que les lois là bas les textes là bas vous donne le libertinage moi ils n'appellent pas ça la liberté parce que c'est le libertinage d'inciter les gens d'inciter tout n'importe qui n'importe comment comme vous voulez vous parlez ce que vous voulez comme vous voulez quand vous voulez au pays ce n'est pas ça tu dis ce que les textes opposent mon ami ça te frappe c'est comme ça donc si vous voulez nous confirmer que oui vous êtes en train d'encourager les influenceurs à à combattre à ou à dénoncer quoi que ce soit venez au pays le jour que je vais entendre l'une des femmes là que vous êtes à simalène ou bien vous êtes à l'aéroport de doigt là que quelqu'un vient à l'aéroport seulement il ne vous demande même pas d'aller au nozo parce que vous avez dit que nathalie doit aller au nozo déclarer son livre pourtant vous même vous restez là bas vous parlez de ça venez au nozo déclarer ce que vous êtes en train de dire dans vos marches venez au nozo dit aussi ça non pas vous dit qu'elle va aller là bas dénoncé déclarer son livre venez aussi vous dit que elle ne fait pas les dons mais moi j'ai vu parmi tous ces gens qui marchaient aucune des femmes la personne n'a dit que moi j'ai fait les dons à tel 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 ong ou bien à tel truc à hôtel des déplacés de nozo personne n'a dit que moi j'ai donné tel machin même si je ne dis rien mon frère tu n'es pas obligé de me suivre honnêtement tu n'es pas obligé de me suivre arrête de venir m'insulter sur ma page tu n'es pas obligé de me suivre ceux qui sont ceux qui me suivent c'est parce qu'ils savent que moi je suis un gars direct dans ma life et je dis ce qui est vrai quand vous dites qu'il faut dénoncer même vous ce que vous faites qui n'est pas bien nous on va dénoncer on va dire que ce que vous faites n'est pas bien vous comprenez donc moi je ne suis pas en train de clasher les gens les gens m'ont dit que oh moi je manque du respect à la diaspora est ce que moi je connais la diaspora mon cher ami vous ne connaissez pas la diaspora plus que moi c'est cette diaspora là qui m'a soutenu pendant mon mariage plus de 400 mille francs des personnes qui ne me connaissent pas des personnes qui aiment ce que je fais il dit plus de 400 mille plus de 400 les gens m'ont soutenu pendant mon mariage pendant la diaspora les gens me faisaient les dons comme ça vous comprenez les gens me faisaient les dons comme ça et je peux même m'amuser aujourd'hui à dire que je m'attends à la diaspora moi je m'attends à la fausse diaspora moi je ne peux jamais m'attaquer à la vraie diaspora mon frère j'ai lancé la formation en ligne quinze personnes sont inscrites et on paye les vingt-cinq mille vous pouvez imaginer ce que ça me rapporte vous pouvez imaginer ce que ça me rapporte les gars dans la diaspora qui sont au canada en anglétien et tout ça machin truc hein vous pouvez imaginer tu dis que des abonnements directs gars tu es libre tu es libre de tes abonnés honnêtement moi il n'insulte pas mes vrais fans moi insultez moi comme vous voulez moi il n'insulte pas les gens moi je vous disais tout le respect pour mes fans qui sont abonnés qui me respectent mais quand vous venez parce qu'en réalité ce sont les gens qui sont contre moi qui veut venir détourner mes fans vous dit que moi je m'attaque à la diaspora il peut m'attaquer à la diaspora que mon monsieur qu'elle tête vous dit que je manque du respect à la diaspora les gars on paye la formation j'ai trouvé des stratégies parce que il y avait un problème de connexion il y avait un problème de coupure électrique pour venir au dérange tout au pays il y avait les différentes des différences c'est à dire que ceux qui sont au canada c'est pas les mêmes heures qu'en france c'est pas les mêmes heures qu'aux états unis mais j'ai trouvé une stratégie de formation en ligne même une place même une personne je forme beaucoup de personnes veut mais encore même s'inscrire je leur ai demandé d'attendre d'abord que la vague s'y finit la vague ce que j'ai lancé ça finit c'est à 25000 la prochaine vague ça sera à 50 000 il y en a des gens qui sont prêts à payer même là maintenant pour attendre parce que la stratégie que j'ai trouvé maintenant tu peux s'ouvrir la formation à deux premières de a à z sans dépenser deux gigas de connexion vous savez ce qui est même plus dur à la formation en ligne c'est même les méga je comprends non donc c'est un peu ça moi je peux pas m'amuser avec la diaspora c'est la diaspora qui fait ma force moi je vous dis c'est la diaspora qui fait ma force les gars moi je peux pas m'amuser vous comprenez vous dites que moi je viens m'attaquer à la base je m'attaque à la base je peux m'attaquer à la base moi je m'attaque à ces chômeurs qui prennent le nom de la base pour attaquer les jeunes filles qui se battent même si elles vendaient le piment moi je préfère les filles qui vendaient le piment pour réussir pour avancer pour avoir une place dans la société par rapport à cette fille là qui vende le piment pour aller boire le vin les champagnes les whisky là-bas au printemps là-bas à quoi là-bas je sais pas trop pour aller pour rentrer dormir dans les cartons vous avez vu la voiture que Muriel Blanche roule avec vous vous amusez n'est pas qui peut vendre le piment et rouler avec ce genre de voiture vous avez vu la maison de Nathalie quoi vous êtes gâté quand vous dites que ce sont les vendeuses de piment mon frère même si elles vendent elles s'en sortent le piment coûte cher vous comprenez non moi excusez quand tu es un influenceur moi je lis les messages quand tu es un influenceur rassure toi que gars tu ne peux pas plaire à tout le monde il y a toujours les gars qui vont t'insulter et moi je vous dis encore aujourd'hui je ne gère plus vos injures c'était au début là c'était avant là donc quand on m'insultait moi ça me faisait mal moi j'ai compris que gars pour avancer il faut ignorer les bêtises des trucs là donc je suis poli quelqu'un me dit que je sois poli mon frère je ne suis pas arrogant je ne suis même pas arrogant gars je suis même je suis et je reprends je suis l'un des gars qui reprendent tous les commentaires même en ebay un jour ils reçoivent 400 messages je reprends même le bonjour simple bonjour moi je reprends quelqu'un me dit que je ne suis pas poli je suis poli mon frère je suis bien poli parce que je ne peux pas manquer du respect à mes abonnés parce que c'est grâce à mes abonnés que je suis ce que je suis vous me comprenez non je suis bien poli donc gars il faut que qu'on sache où on va arrêter avec la bêtise arrêter avec la bêtise parce que ce que vous avez fait ces jours-ci c'est la jalousie oui si ce n'est pas la jalousie c'est la sorcellerie et la stratégie que j'ai mis sur pied pour mes formations en ligne ça marche très bien je ne peux pas dire ça ici parce que les gars vont copier il y a beaucoup là les annonceurs ne me donnent pas les pubs moi je ne sais pas le pourquoi mais ce n'est pas un problème peut-être que ce n'est pas encore le moment ou bien je ne sais pas mais même sans pub ce que je gagne sur les réseaux sociaux ce que je gagne présentement ce que je gagne je me paye je me paye je me veste je me suffis on n'a pas besoin d'avoir des millions mon frère un bon kamounagis qui travaille dur son minimum le suffis je inscris mes enfants je paye mes factures c'est ça qui est l'essentiel il ne faut pas rouler dans quoi que ce soit pour pour faire plaisir aux gens non il faut d'abord être à l'aise soi-même si moi je voulais l'argent à tout prix et à tous les prix je vous assure qu'il y a les choses qu'on me propose même pour saboter certains hommes publics même pour saboter certaines personnalités on me propose des choses je dis que non ce n'est pas mon idéologie non je ne vais pas créer ma page pour inscrire les gens pour faire les clashs je dis encore et je le répète je respecte tout le monde honnêtement je respecte tout le monde je vous assure donc tous ceux qui m'insultent vous êtes en train de jouer votre rôle si les injus pouvaient blesser quelqu'un c'est que j'ai l'air mais c'est que mon visage n'existe même plus c'est que j'ai les cicatrices partout mais surtout vous savez vous savez quand quand quelqu'un dit la vérité il est combattu les gens aiment quand on ment moi je ne suis pas ce genre de personne là je ne manque pas il m'écrit là qui me suit au Québec il est deux heures regarde merci merci de sacrifier ton sommeil pour me suivre donc vous avez attaqué les influenceurs je crois que c'était une erreur parce que même Calibri Calibro vous a dit non ne confondez pas les choses arrêtez vous pensez que les artistes que vous demandez de parler là vous pensez qu'ils restent indifférents parce que ils n'ont pas mal nous tous on a mal mon frère vous pensez que quel artiste va dire quoi tout ça ça va dépasser ce que Calibri Calibro était allé devant l'ambassade porter le pétrole l'essence qui va se brûler qui n'avait pas qui dans le monde n'avait pas vu ces images là vous pensez qu'on va encore dire quoi là que les gars n'ont pas montré vous nous attaquez à nous pourquoi quelqu'un est venu me demander si je suis un artiste pour toi un artiste c'est quoi je suis acteur de cinéma c'est les web séries vous savez que je suis un artiste et j'ai ma carte d'artiste j'ai ma carte d'artiste donc moi je suis reconnu par mon gouvernement en tant qu'artiste cinéaste j'ai ma carte d'artiste je n'ai pas su qu'il devait même parler ça il devait vous présenter ça c'est vrai c'est encore l'attestation j'attends la sortie de la carte j'ai l'attestation légalisée donc les gars quand vous dites que nous on va parler là mon frère tu parles ce qui ne va pas Konengi est gratuit c'est direct vous comprenez non c'est direct en très facile c'est sortir que c'est la mamie bon frère on ne nous encourageait pas je vous dis le gouvernement a le pouvoir sur tout personne ne peut être au dessus du gouvernement tu comprends personne ne peut être au dessus du gouvernement le gouvernement est capable qu'il te prend même si tu es plus artiste qui qui on te prend on te dit que tu es administrateur de ta page non tu dis oui on dit que supprime tu vas supprimer oh ah donc vous pensez que l'artiste c'est quoi vous pensez que l'artiste c'est quoi si on décide là qu'on éteigne même ces petits pays le gouvernement décide qu'ils éteignent petits pays ils vont éteindre mon frère ça ne t'arrête pas au gouvernement n'importe comment nous on ne veut pas faire la politique nous on ne veut pas se mêler nous de vote de la politique les gars de la base là-bas tous là font la politique vous ne pouvez pas venir nous demander de faire la politique parce que vous êtes en train de nous imposer de faire la politique nul n'est censé ignorer la loi mon frère nul n'est censé ignorer la loi vous restez en bain beaucoup parmi vous ont perdu leurs proches ici au pays même leurs mamans leurs papas vous avez envoyé simplement l'aide non mais vous n'êtes pas venus à l'enterrement pourquoi à mon frère mais puisque vous parlez du combat venez vous dites que vous êtes courageux vous parlez venez donc au pays on mène au combat pourquoi vous envoyez le soutien vous ne venez pas donc c'est nous les moutons que nous on va leur rester ici et parler pendant que nous on souffre là-bas on gas on gata vous êtes vous êtes vous êtes bien vous mangez bien vous avez même l'hôpital gratuit vous avez vous êtes même cité tellement des bonnes choses à me baigner tout oui nous même on aspire à tout ça nous même on veut aussi être à l'aise comme ça mais si les conditions ne nous permettent pas présentement mais on accepte ce que Dieu nous combien sont morts au désert parce qu'ils venaient à la recherche de même tout récemment ici même dans mon secteur une femme a abandonné ses enfants avec son mari dedans parti sans même dire au revoir dire à ses enfants que vous avez resté souffrir moi je ne vais pas me battre elle est morte en route vous savez combien on a dépensé pour que son corps rentre son mari programme même dans les obsèques même sans corps on a dit que non gaffe il faut te calmer attends d'abord on va se battre le corps on va retourner parce que vous venez nous miroiter la belle vie de Mbeng et que beaucoup en réalité sont dans les faux couloirs sont dans les faux trucs là-bas vous venez nous miroiter la belle vie et les les boutons les boutons prennent la route que oui on veut aussi goûter le miel il faut dire la vérité il faut nous dire la vérité parce que j'ai les gars qui nous disent la vérité comme ça j'ai les gars qui me disent la vérité comme ça qui m'écrivent et me bossent chaque jour j'ai les gars qui me soutiennent dans la diaspora ils sont nombreux quelqu'un me demande que c'est la formation le quoi que je faisais c'est la formation en montage vidéo vous savez que c'est le digital qui paye aujourd'hui c'est le digital et pour s'en sortir honnêtement sans vous tromper pour s'en sortir même sur les réseaux sociaux il faut apprendre à monter les vidéos il faut apprendre je te supplie que beaucoup de personnes n'ont adhéré parce que j'avais lancé la formation gratuite à Douala j'avais formé les jeunes à Douala ils étaient une vingtaine j'ai lancé également une formation gratuite à monter la vidéo là ici à Yaoundé c'était pour aider mes frères ceux qui sont venus ils étaient peut-être 17 ceux qui sont venus ont profité ceux qui sont venus ont profité maintenant moi j'ai beaucoup formé gratuitement moi j'ai beaucoup formé gratuitement et je pense que c'est le moment aussi que vous allez me récompenser bientôt il va lancer une formation à Douala ça sera 10 000 parce que je sais que le pays est dû mais s'il y a pour moi 10 personnes qui s'inscrivent moi je ne peux pas me déplacer on les 10 000 qui demandent c'est pour mon logement et mon transport parce que quand je me déplace c'est moi qui payais mes propres frais je ne mélange rien quelqu'un dit je mélange je ne mélange rien moi je dis la vérité ce qui est vrai ne pensez pas que vous êtes là-bas nous on est ici on n'a pas les informations nous on est informé il y a des bonnes personnes qui nous donnent les informations donc pour avancer sur le digital il faut apprendre les montages vidéo c'est très capital et l'avantage qu'on a aujourd'hui on n'a plus besoin de caméras nous avons les téléphones qui filment très bien aujourd'hui donc c'est juste pour créer ton petit concept tu as ton petit laptop si tu te formes en montage vidéo tu es tranquille tu es parti comprenons donc ceux qui veulent se faire former en montage vidéo donc vous me contactez ebay contactez-moi ebay mon numéro c'est le 672 30 37 85 vous partez sur la page ma page de couverture sur ma page officielle vous allez voir mes numéros le numéro elle me tient sur mon compte à WhatsApp vous me contactez même si c'est une place il y a une stratégie pour te former étant chez toi tu as la possibilité de te former même pendant tes heures de repos tranquillement même quand tu travailles tes heures de repos tes petits 30 minutes une heure de temps j'ai des stratégies je ne peux pas donner ça en direct c'est ma technique que j'ai développée donc il n'y a plus de problème que mes heures les heures que tu es au pays pendant que tu as 9 heures là-bas nous on est à 18h ici pendant que tu as 10 heures nous on est à 22h les problèmes de 2 heures c'est pas lié mon frère moi j'ai déjà trouvé une solution à ça vous me contactez seulement et je vous dis comment ça se passe et vous même vous allez confirmer c'est top les gars sont en train de suivre la formation la formation maintenant ce n'est plus les histoires de 2 jours la formation peut peut aller même maintenant même à un mois une formation pas accélérée doucement 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 vous comprenez donc c'est comme ça c'est ça c'est comme ça c'est seulement des techniques que nous on développe nous on passe les mieux à réfléchir comment on fait pour avancer pendant que les autres là-bas ils ont fui le pays que c'est dû ils sont allés là-bas pour goûter le goût du miel ils arrivent ils constatent que c'est même plus dur là-bas qu'ici et commencent maintenant à nous attaquer non vous n'avez pas le droit de nous attaquer non nous on est pour rien nous on est pour rien vous comprenez non nous on est pour rien vous voyez les 8 heures vous n'avez plus de 200 ans à m'écouter c'est une grâce parce que j'avais l'ancien je dirais si même à 19h ou même à 21h franchement les gars devaient parce qu'à l'heure à l'heure où je vous parle excusez-moi là tout me dérange un peu beaucoup sont au boulot oui et ce n'est pas évident d'abandonner son boulot beaucoup vont suivre le direct après donc vous voyez même si vous m'insultez comment ça ne va rien enlever sur moi et ça ne va pas changer ce qu'il y a dans ma tête personne ne peut jamais me corrompre pour quoi que ce soit je suis un warman et je continue à voir mon frère je suis un gars du ghetto moi je me suis battu et je continue à me battre et c'est un exemple que je veux montrer aux jeunes qui me suivent c'est un exemple que je veux montrer aux jeunes qui me suivent que mon frère quand tu te bats quand tu travailles et que tu es honnête tu es sérieux tu n'es pas voleur tu n'es pas malhonnête tu ne trompes pas par les gens tu vas avancer tu vas réussir mon numéro se trouve sur ma page sur ma page de couverture je vous ai dit ça c'est le 672 30 37 85 j'aime Simon j'ai déjà dit donner le numéro de contact donc voilà il faut se battre il faut se battre il faut se battre les jeunes mettez-vous au travail oui mélanger le miel avec le citron c'est ce que je consomme j'aimerais acheter les remèdes c'est tellement plus grave que ça ça m'a même tellement menacé j'ai jamais eu tous les symptômes de corona j'ai fui l'hôpital j'ai eu peur que si je partais à l'hôpital parce que ça m'a cassé tous les côtes j'ai respiré à peine j'avais tous les symptômes j'ai senti que si je partais à l'hôpital les gars devaient me tâtir une fois qu'au confinement corona plus plus je te jure si vous restez chez moi et gérer c'est la période vous avez vu je ne faisais pas des vidéos je souffrais d'avoir eu le palu ça m'a d'abord cassé deux jours après le palu maintenant la grippe est venue augmenter c'est après la grippe que la toux bon c'est parce que je parle trop et je n'ai pas prévu l'eau quand je consomme un peu l'eau ça casse vous voyez c'est parce que je parle trop et voilà c'est ça qui fait en sorte que je tousse un peu parce que quand tu fais au direct il y a aussi la chaleur donc c'est ça qui fait un peu que je tousse un peu donc j'ai eu tous les symptômes là mon frère mais j'ai signé que nous je voulais même rentrer au village que moi je n'ai pas qu'il y a les herbes là-bas alors nous avons nos techniques ici là que nous nous on gère ça en solo tu me formes je te donne toutes les réalités de Mbeng sans cesse gagez à toutes les réalités de Mbeng moi je vous dis que les Mbenguistes m'écrivent il dit que par jour je reçois les messages au moins de 100 Mbenguistes les gars font même des vidéos que ce soit à Dubaï que ce soit les gars font même des vidéos comme ça pour présenter les conditions on m'envoie même les audios moi je vous ai dit que je n'ai pas créé ma page pour m'attaquer aux gens si c'était mon idéologie je devais vous faire écouter les voices que les gars font entre eux c'est que les gars se sont même dit avant de sortir même pendant qu'ils étaient en train de faire les marches qu'ils bagagent contre les influenceurs je devais vous faire écouter moi je ne parle pas mes choses pour parler mais ce n'est pas mon idéologie ce n'est pas mon objectif là-bas moi je ne m'attaque pas aux gens mais c'est pour ça que tu me dis que Calibri c'est pour ça que j'ai dit que Calibri a fait un dire pour les qui n'étaient même pas au courant de ça tu me dis que j'appelle Calibri pourquoi moi je suis en train de dire qu'en réalité la vraie base n'était pas au courant de leur marge de jalousie de son scéléré vous comprenez il faut se mettre au travail vous avez fui le pays parce que vous êtes des chômeurs vous avez refusé le travail en fait pas que vous avez refusé le travail parce que le travail est un peu difficile aussi au pays vous avez refusé de travailler parce qu'au pays pour s'en sortir il faut créer tu n'as pas de business quelqu'un m'insulte de go voting moi il va où tu me parles un voting qui a plus de 400 000 sur les réseaux sociaux sans compter mon chant que je fais sans compter ma propre prostitue parce que j'ai ma propre prostitue qui couvre les événements qui fume les mariages je fais les photos je fais les vidéos j'ai ma propre prostitue qui couvre les événements en dehors de ça j'ai au moins 400 000 sur youtube enfin moi dis moi quel chef d'entreprise moi je vous dis ça parce que j'encourage ceux qui sont en train de vouloir se lancer sur les réseaux sociaux ça paye mais il faut beaucoup travailler il faut beaucoup travailler il faut beaucoup travailler les réseaux sociaux même si tu fais la brouette tu ne t'en sors pas je ne crois pas que tu vas venir sur les réseaux sociaux t'en sortir c'est-à-dire que celui qui s'en sort sur les réseaux sociaux c'est-à-dire que même si la terre n'importe quel domaine il va s'en sortir et tous les domaines que j'ai attaqués dans ma vie je m'en sortais même quand j'attachais les babous je mettais dans le panier je posais sur ma tête j'arrêtais d'autres amènes j'accrochais partout sur moi je me baladais je m'en sortais même quand je vendais le pain sur les planches à Bafoussam aux agences chaque matin avant d'aller à l'école je m'en sortais je m'en sortais c'est-à-dire que celui qui s'en sort ne croit pas que les réseaux sociaux on rit tout le monde regarde jamais il faut être un bosseur et faire ce qui est bien c'est que les gens vont aimer pour qu'on te suit pour qu'on te suive c'est comme ça vous pensez voilà plus de 200 personnes je suis là tout le matin qui m'écoute vous pensez que c'est donné voilà en 7 mois je suis à 55 000 abonnés sans community manager vous pensez que c'est donné vous pensez que c'est facile c'est le travail moi je vous dis encore je suis l'un des influenceurs qui sort les vidéos sur tout ce qui est d'actualité c'est que si tu es abonné à ma chaîne si tu es abonné à ma page tu vas voir toute l'actualité en ce qui concerne le 237 même au milieu du 237 parce que moi je fais aussi les vidéos sur la Côte d'Ivoire sur les autres pays c'est-à-dire que ceux qui sont abonnés chez moi ont l'actualité de tout ce qui se passe sur la toile c'est comme ça donc c'est le travail moi je n'ai pas de sommeil je n'ai pas de sommeil je dors en moyennement 5 heures par jour parfois 4 heures pour être influencé mon ami il faut travailler du il faut travailler du voilà donc on va arrêter le direct aujourd'hui comme ça les amis c'était juste pour manifester pour présenter mon mécontentement contre tout ce que vous avez fait à ces jeunes braves dames il faut le respecter il faut le respecter ce n'est pas donné ce n'est pas donné beaucoup de courage je vais lire les commentaires tout à l'heure et je vais répondre merci à tous ceux qui me soutiennent merci à tous mes abonnés merci à tous ceux qui sont sur la chaîne qui sont aussi abonnés à ma chaîne YouTube franco le mignon officiel également sur la chaîne vori tv merci également à Patrick Kenyek qui est mon manager qui me conseille qui m'aide tous les jours voilà merci à tous ceux qui m'encouragent et qui me soutiennent on est ensemble big up encore à tous nos soldats qui se battent pour la paix au Cameroun ami Moyo de la gâchis comment tu vas tu viens d'arriver mais malheureusement je suis en train de partir déjà salut tu viens de sortir un nouveau son c'est beau c'est bien mon frère tu t'encouragnes tu chantes bien forcément quelqu'un qui va te donner la visibilité on est ensemble les gars bonne journée et bon boulot à tous ceux qui sont au boulot seul le travail paye seul le travail et l'honnêteté soyez honnêtes dans votre vie parce que le tout n'est pas de travailler c'est de travailler et d'être honnête d'être juste bye bye